hello everybody it's hdgd 76 gaming welcome to my channel c'est pas la bonne intro on va la faire bonjour à tous et à toutes ici amis de the game and the 76 on se retrouve sur the seven day design grand cross la version japonaise car il ya eu quelques annonces qu'ils ont été faites hier par donc voilà il ya eu un dem note vous allez le voir ça va faire grincer les dents de certains joueurs parce qu'ils je sais pas ce qu'ils font honnêtement je sais pas ce qu'ils font le personnage de margaret enfin lui de ciel qui a pris la possession du corps de margaret a eu un boeuf et pas n'importe quel boeuf vous allez voir que le personnage est devenu over shit et j'ai vu des vidéos de iron de pas mal de youtube heures c'est c'est vraiment hallucinant donc on va vraiment lire le dev note et ensuite on va rediscuter de ça on va voir les différences donc on va voir la fiche descriptive de iron qu'il avait fait au moment avant la sortie justement du personnage et ensuite le changement qu'il a eu au niveau du personnage au niveau surtout c'est sa deuxième compétence ainsi sont sa deuxième compétence et son attaque ultime qui ont changé allez c'est parti alors message de l'équipe de développement voilà donc voilà cette note des développeurs à propos de l'amélioration de la bataille normale contre les chevaliers donc ça ça c'est la gvg en tout simplement donc ça on va pas vraiment s'en occuper on n'est pas là vraiment pour ça maintenant à propos du changement de compétence des personnages de festival de la guerre sainte à l'avènement de la lumière voilà l'ut des ciels ensuite j'aimerais vous parler du changement de compétence voilà qui a été récemment introduit au loto du festival de la guerre sainte alors l'ut des ciels qui est apparu cette fois est jugé dans un état où l'effet et l'utilisation de la compétence ne sont pas comparables au niveau des autres personnages du festival contrairement à l'attention des joueurs nous avons reçu l'avis que la performance est inférieure aux personnages du festival précédent alors ça il faudrait expliquer ça parce que je comprends pas en fait pourquoi ils disent ça parce que s'ils trouvaient que le personnage n'était pas assez puissant pour rivaliser avec des personnages comme the one ou ban purgatoire bah fallait peut-être réfléchir avant de sortir le personnage on va dire et le live qu'ils ont fait je suis tout à fait d'accord avec iron parce que c'est vrai que j'avais pas regardé extrêmement ce petit détail là c'est que ils ont pris une team ban enfin qui s'appontait on va dire il y avait quelqu'un qui utilisait la team avec le nouveau lui des ciel margaret et en face il y avait la team ban la team margaret elle s'est fait exploser mais un truc de dingue alors que normalement margaret elle a été fait à la base pour counter la team ban en plus c'est un personnage bleu le bleu counter très très bien la team raid voilà la team rouge voilà donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit ça c'est pas la vie des joueurs faut arrêter parce que j'ai entendu très peu de personnes vraiment de se plaindre mais faut vraiment bien gérer quand même le personnage vous irez voir les vidéos d'iron il a construit des teams mais franchement faut faut bien gérer et tout ça il y avait on peut il y avait de quoi faire avec ce personnage là mais maintenant qu'ils l'ont changé il est over pété et c'est ce n'est pas la seule certains vont prendre ça pour une bonne nouvelle mais il y en a d'autres qui vont prendre ça pour une mauvaise nouvelle attendez voir de voir la suite sur ce point nous avons déterminé que la situation ne repropose attendre des joueurs qui attendaient avec impatience l'apparition voilà de lui des ciels et du genre qui l'ont déjà acquis après l'apparition du nouveau personnage et parfois ajuster les statistiques et les valeurs de compétence du personnage pour ajuster l'équilibre mais c'était la première fois que je changeait les spécifications du personnage pendant la période où le personnage gacha était en cours et le personnage compétence nous avons discuté attentivement car le changement dans le jeu peut causer de la confusion pour les joueurs après des discussions ont continué une vérification atteinte depuis le moment de l'apparition du nouveau personnage jusqu'à nos jours la compétence de l'avènement de scène coup donc de l'île des ciels afin que le personnage du festival puisse remplir son rôle selon l'importance du festival est à décider d'appliquer ce changement rapidement pendant le festival gacha donc voilà le changement a été opéré ce matin donc il ya une maintenance toute petite maintenance un voilà pour vraiment modifier sa compétence alors on va on va lire vraiment la compétence parce que là c'est tout en japonais mais voilà tout simplement on va retourner sur la fiche descriptive de notre célèbre iron voilà qui fait les traductions des fiches de compétences des personnages donc on va pas s'occuper de ça 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 ne change pas ça ça ne change pas ça ça ne change pas ce qui va nous intéresser c'est ici et là la deuxième compétence et la compétence ultime sur l'ancienne compétence la deuxième pendant trois tours augmente les stats de base de 20 % de tous les alliés de plus augmente les dégâts infligés de 50 % sur le désavantage attributs et réduit les dégâts subis de 40 % d'un ennemi ayant les avantages attributs alors je crois qu'il y avait une petite erreur de traduction sur iron alors en fait ça voulait dire que en fait l'adversaire quand il vous s'attaqué avec un avantage attributs vous subissez moins de dégâts par contre vous si vous l'attaquiez avec un désavantage de voilà de comment s'appelle de au niveau des couleurs par exemple si vous aviez vert et vous attaquez rouge à un moment le vert est moins puissant que le rouge et bah vous vous aviez un avantage par contre lui l'adversaire s'il avait le rouge il avait il attaqué votre personnage vert et bah lui son attaque est réduite ça c'est le premier changement qu'il y a eu vous allez voir on va voir après la traduction qui a complètement complètement changé ensuite pour l'attaque ultime inflige des dégâts de lésions égaux à 630 % de l'attaque à un ennemi lésion chance critique x 3 on est bien d'accord vous avez bien lu les compétences qu'il y avait avant maintenant voilà les nouvelles compétences alors c'est ici non c'est là voilà donc ça c'est jcd à tabas qui a fait la traduction donc maintenant la deuxième compétence c'est quoi retire voilà donc ça retire les malus de tous les alliés augmente les dégâts les dégâts que vous faites aux ennemis de 30% pour le rang 1 45% pour le rang 2 et comment s'appelle pour comment s'appelle pour le rang 3 ça retire tous les malus de tous les alliés mais ça augmente les stats de base de tous les alliés de 20% pendant trois tours voilà est ce que voilà mais ce qui n'est pas fini c'est que ça réduit aussi les dégâts subis par les ennemis déjà en rang 1 de 20% pendant deux tours de 30% pendant deux tours en rang 2 et en rang 3 c'est carrément mais carrément de 40% pendant trois tours là quand vous voyez la compétence là c'est overcheater c'est overcheater c'est vraiment overcheater c'est un changement mais monumental c'est un truc de dingue donc là rien qu'avec cette compétence là ça réhausse carrément le la valeur du personnage quoi carrément et ce n'est pas fini car là maintenant on va voir l'attaque ultime qui a aussi subi une modification seulement attention seulement si vous avez le personnage 6-6 donc ceux qui ont eu la chance d'avoir le personnage 6-6 votre personnage est encore overcheater et c'est quoi bloc tous les effets des compétences incluant aussi les attaques ultimes et redit les dégâts des attaques ultimes de 30% pendant deux tours ce qui veut dire c'est que quand vous allez balancer comme vous s'appelle quand vous allez balancer l'attaque ultime sur votre adversaire vous allez bloquer toutes ses compétences c'est à dire qu'en fait le gauzeur il pourra plus monter ses cartes il ne pourra plus faire l'arrêt comment s'appelle il pourra plus réduire votre jauge ultime par exemple avec the one il n'aura plus l'effet de mort voilà qu'est-ce qu'il ya d'autre encore c'est pareil pour ban l'effet de rupture si vous l'avez 6-6 ou un truc comme ça donc en fait c'est une compétence qui est pour chandler donc le chander il l'a donc voilà ainsi son truc voilà d'attaque gasa et aussi il ya valentie mk2 je crois c'est les deux seuls personnages qui posséder cet effet là si je dis pas de bêtises vous modifierez ça dans l'espace des commentaires si je me trompe donc vous voyez alors déjà même si parce que tout le monde n'a pas 6-6 faut pas rêver mais déjà vous imaginez déjà cette compétence là le personnage il est devenu complètement broken comme dirait iron mais overcheater c'est un changement monumentale ensuite de ça à propos de la gacha ça c'est l'autre surprise vous allez voir à propos de la gacha festival de la guerre sainte du 1.5 anniversaire de la version mondiale enfin je voudrais vous parler de la version mondiale du festival gacha voilà le personnage a apparu à l'occasion de la version commune a été préparé sous forme d'affrontements entre les deux puissances selon nos noms oliwar festival parce que maintenant on a un oliwar festival alors on va dire c'est du côté des gentils et les méchants donc là en fait c'est que c'est un côté c'est celui des déesses donc voilà c'est pour ça qu'on a eu ludociel margaret et on aura la version maléfique donc voilà des démons lors du premier festival de la guerre sainte les personnages principaux de la tribu de la déesse lumière apparaîtront en tant que personnages du festival et lors du deuxième festival de la guerre sainte c'est là qu'il va y avoir un deuxième festival voilà les personnages principaux de la tribu des démons obscurité apparaîtront en tant que personnages du festival et chaque pouvoir va former une méta et prévoir de l'utiliser c'est pas fini cependant comme je l'ai mentionné plus haut il y a un manque relatif d'utilisation du nouveau personnage du festival du déciel qui est différent de ce qui était attendu dans les tests internes il sera modifié en fonction de la cause de du concept nous prévoyons de nous assurer que les personnages du festival de génie qui apparaîtront dans le deuxième volet pour également jouer un rôle actif dans ce sens donc on va tout vous expliquer un nouveau personnage festival devrait apparaître lors de la maintenance du 12 août ce qui veut dire ça fait il me semble une semaine que le nouveau lieu des ciels est sorti et déjà il a un boeuf enfin c'est carrément un boeuf c'est monumental il a un boeuf mais aussi là dans une semaine donc c'est là ça va faire deux semaines que le nouveau lieu des ciels est sorti on va avoir un nouveau personnage festival mais côté démons donc beaucoup de gens s'attendent beaucoup au nouveau et starossa après yakuza mais kuzak moi je pense qu'ils vont faire la même chose qu'avec chandler ça sera un personnage qui sera qui reviendra souvent dans les portails voilà donc voilà est acquis de l'augmentation donc voilà dark counter attaque donc déjà dark counter attaque et starossa il fait des counter donc ça donne peut-être une idée du personnage après kuzak je sais pas s'ils font des counter je sais pas du tout shandler le fait mais kuzak je sais pas je m'en rappelle plus du tout dans le manga en résultant à la politique atteinte de l'opération l'apparence du personnage sera finalisée après les modifications et des achetements avant l'apparition de sorte que le calendrier de mise à jour du personnage n'a pas été divulgué à l'avance il y a toujours des gens qui fouillent dans les fichiers du jeu et tout ça cependant cette fois un gâcha différent du modèle d'apparence conventionnel avec lequel les joueurs sont familiers apparaîtra nous avons donc décidé que des conseils préalables étaient nécessaires et l'avons annoncé dans la note du développeur nous vous informerons des détails du deuxième personnage du festival de la guerre sainte avant la mise à jour cette fois inconvénient pour chacun des joueurs c'était l'inconvénient nous nous excusons profondément pour la jeune occasionnée il manque encore beaucoup de pièces mais je t'ai exprimé ma sacrée attitude à tous les joueurs qui continuent de me soutenir de faire de notre mieux et à faire des efforts constant jusqu'au jour où les joueurs seront satisfaits alors c'est pas pour tout de suite que les gens sont satisfaits je vous dis tout de suite il ya un cruellement de contenu au niveau du jeu et là ce qu'ils viennent de faire je dirais pas qu'ils achèvent le jeu comme dirait iron ils sont bien partis pour parce que ce qui veut dire c'est que là pour eux dans leur raisonnement l'ue des ciel margaret n'était pas si puissant donc ils ont décidé de le modifier pour qu'ils soient puissants mais en fait ce qu'ils disent c'est que le prochain personnage qui va arriver dans le festival de la guerre sainte il sera censé enfin il vais cesser être supérieur à margaret du des ciel voilà donc normalement en fait ce qu'ils veulent faire c'est mettre une méta qui va mettre un personnage mais le prochain festival devrait counter la méta qui s'est mis en place donc en fait on va avoir des méta qui vont pas se mettre longtemps on va dire parce que je pense que le zoan était très chité on est d'accord mais ban était over shitté aussi donc à à la base on savait que margaret du des ciels quand il était sorti on savait qu'il était fait elle était le personnage a été fait pour ça après je pense qu'ils ont mal gérer les choses mais bon si vous gériez quand même avec une bonne cible vous pouviez faire quelque chose de propre mais là en fait même iron je crois qu'il a sorti une vidéo je crois j'ai dû voir ça il a pris une team car miel je crois peut-être je me trompe pas car miel non non c'est pas ça c'est la diane vous savez qui fait la posture qui peut renforcer son corps et tout ça donc vous êtes obligé de la cibler ça c'est clair et net avec elizabeth ds et les deux c'est margaret un carnage c'est 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 un carnage alors les gens vont se dire oui mais le personnage de l'homarchité je vais invoquer moi si j'étais vous moi c'est ce que je fais c'est que moi j'attendrai puisque le personnage le futur personnage arrivera la semaine prochaine donc ça sera jeudi matin moi je j'attendrai d'abord de voir ce que ça va donner sur le prochain personnage festival en sachant que normalement le personnage festival de la guerre sainte maléfique sera normalement supérieur celui de lui des ciels margaret moi j'attendrai plus tôt pour dépenser mes ressources dedans voilà si c'est starossa que beaucoup attendaient ça risque de faire très très mal voilà si c'est kuzak on ira bien et puis il ya toujours grey road qui est toujours pas sorti au niveau des commandements voilà donc c'est une épée d'amoclès qu'ils ont sur leur tête concrètement parce que là ce qui veut dire déjà c'est très difficile vous savez très bien ça va être un portail à 900 c'est très difficile de farmer des diamants pour avoir quand même les 900 qui garantissent le personnage certains ont de la chance qu'ils peuvent l'avoir avant moi ce m'est arrivé mais quand vous voulez avoir un personnage garanti c'est 900 c'est ce qui a été pour ce roi c'est ce qui a été pour mes l'audace à saut voilà et ça a été c'est exactement la même chose aussi pour ban purgatoire donc pour les free to player ça va être encore plus compliqué pour eux pour pouvoir investir pour pouvoir avoir les personnages festival puissant garantie voilà donc je sais pas ce que vous en pensez moi je sais qu'il ya pas mal de joueurs qui gueulent honnêtement c'est ça un carnage à même les youtube heures ont commencé un bon il ya iron je croyais à boris la baleine il ya viviane aussi je crois là je crois que aussi quelque chose et j'entends encore le la réaction de de néo ap 1 j'ai pas encore vu la réaction de néo ap et puis d'autres youtube heures francophones qui font du 7nds mais je crois que ça c'était c'était déjà c'est compliqué le jeu quand même moi je fais les femmes régulièrement tous les jours et tout ça le pvp je fais quelques matchs mais c'est pas très important il ya un mot cruel au niveau du contenu mais là le changement là qu'ils ont opéré voilà donc après je pense qu'il y en a certains qui vont vouloir invoquer dessus mais je vous rappelle encore le conseil que j'ai à vous donner attendez de voir le prochain personnage qui va arriver et là à ce moment là vous déciderez si vous allez invoquer sur lui des ciel margaret ou éventuellement peut-être futur estarossa ou le culzac ou peut-être gréron voilà on sait pas voilà donc c'est pour ça donc moi j'ai pas je dois avoir 400 400 diamants un truc comme ça 338 400 400 diamants à peu près donc je suis très très loin d'avoir les 900 requis pour avoir garanti le personnage donc moi j'ai continué encore de d'investir d'investir enfin d'investir excusez moi de gagner des diamants moi je ne mets plus d'argent façon sur le jeu il ya très très longtemps que je n'ai plus rien dedans voilà toute façon je vois beaucoup de gacha game mais je sais pas ce que vous en pensez dites le moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce changement là parce que dites vous bien que sur la version japonais ce qui se passe c'est ce qui va arriver aussi sur la version globale donc dites vous bien déjà que sur la version globale margaret l'ue des ciels quoi il va arriver sur la globale il y aura déjà tout ce changement là donc le personnage sera over shit et donc bye bye la team ban enfin si vous avez les personnages que à peu près à l'heure que là vous pouvez former aussi d'autres équipes mais la diane voilà que la posture en sachant qu'il me semble je sais pas s'il ya un peu au niveau des postures moi tu es plus du tout mais sacré sacré comme on dirait certaines personnes ça craint concrètement alors ensuite on va lire un petit peu la matence à julia il ya rien gardien 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 alors vous avez le battle store event comme chaque fois voilà vous faites des combats si vous faites tous les défis vous pourrez récupérer deux trois diamants c'est tout il y aura et nec qui va revenir pour le boss voilà de guillem voilà et puis voilà vous avez le changement au niveau de l'ue des ciel marguerite voilà c'est tout 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 voilà bah écoutez vous me direz ce que vous pensez dans les commentaires parce que vous savez sur la globale je pense que le personnage va pas tarder arrivé on verra un petit peu la réaction des joueurs francophones voilà parce que voilà là pour l'instant c'est vraiment la réaction des vraiment des joueurs un petit peu francophone mais d'autres tours mais vraiment anglais tout ça par contre j'ai pas encore vu la réaction de certains je sais plus comment ils s'appellent les autres youtubeurs et tout ça mais ceux qui sont vraiment les gros souhaites on va voir qu'est ce qu'ils en pensent voilà mais voilà moi en tout cas voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire c'est une vidéo un petit peu longue beaucoup de tête j'ai gueulé un petit peu et tout ça je m'excuse un petit peu mais voilà je voulais un petit peu donner mon avis personnel voilà et je pense que c'est plutôt mal barré un conseil d'essence honnêtement déjà pour les free to play a là ils sont carrément mis de côté depuis le temps déjà qu'on dit que le jeu et commence à être pay to win un voilà même pour les free to payeur ce qui mettait de côté pour éventuellement des portails festival ils pourront plus suivre et en plus de ça ceux qui économisent et aussi parce que des fois il ya des réductions vous savez sur les costumes vous pouviez investir un petit peu quelques diamants je crois que c'était au lieu de 30 je crois que c'était à 20 il y en a certains aussi qui étaient de 15 c'était à 10 je sais pas je sais pas comment ils vont faire les free to player honnêtement moi j moi je suis quand même aussi free to player parce qu'avant je cache play et je faisais un petit peu de cash play donc j'achetez les pas que vous savez au mois vous pouvez récupérer des ressources et là je crois ça fait cinq cinq mois ça quoi que j'ai pu investir sur le jeu ouais honnêtement voilà ça me donne même plus envie et voilà je continue encore de jouer parce que j'ai toujours espoir que le jeu va s'améliorer un petit peu comme maillot académien voilà c'est un petit peu dans le même dans le même état voilà mais voilà voilà pour vous dire plus de choses voilà bah écoutez je vais vous laisser je vous dis bonne fin d'après midi amusez vous bien bon week-end amusez vous bien profitez bien on a un temps un petit peu qui change tout le temps voilà et bah écoutez continuez jouer sur les gacha game voilà les jeux qui sont censés nous faire plaisir éviter un petit peu de prendre la main aux portes de fait quand même mais bon voilà bon voilà c'est un petit peu mon petit coup de gueule voilà c'était mon petit coup de gueule après j'attends aussi les vôtres aussi votre réaction allez ciao ciao ciao